...états-unienne, oui tout va bien, et qui présente une communication, comme on a pu le déduire hier de ses interventions, très intéressées par l'histoire des femmes, et son intervention va porter sur l'immigration des femmes basques aux Etats-Unis, entre 1880 et 1940. Alors, tout d'abord je voudrais remercier Benatsubourou et Isabelle Tosier de m'avoir invitée, parce que bon, j'ai vu, c'est Benyat qui m'a envoyé l'annonce, mais comme j'ai vu l'Amérique latine, je me suis dit, ah, c'est pas pour moi, c'est dommage, et puis après je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, j'ai proposé, et puis ça a été accepté, et ça tombe bien, parce que d'autres personnes aussi parlent de la Californie, donc je pense que c'est complémentaire, et ça enrichit peut-être les discussions. Donc merci, merci à tous les deux. Alors je suis Marie-Pierre Arissa Balaga, je suis professeure en histoire et civilisation des Etats-Unis à Sergi Paris Université dans la région parisienne, et je suis effectivement spécialiste de l'émigration française, dont les Basques, en Californie, et tout particulièrement dans ce comté rural, qui est intéressant parce que ce sont des populations qui sont parties de France pour, en fait, reconstituer un environnement similaire de celui qu'ils ont quitté en France. Alors je ne sais pas si c'est ça qu'on a pu... Donc, alors je ne vais pas vous apprendre... Ah oui, pardon, excusez-moi. Je ne vais pas vous apprendre que l'historiographie concernant l'immigration basque, Béarnaise aussi est très riche, ça ce n'est pas une nouvelle, mais cette historiographie est principalement sur les hommes. Pas totalement, mais quand même largement sur les hommes, parce qu'ils étaient très nombreux, ils ont été les premiers à partir. En Californie, ça a commencé avec la ruée vers l'or en 1850, donc leur nombre a augmenté, mais leur immigration massive a débuté en 1880, donc bien avant les femmes qui sont arrivées, disons, dans les années 1860, mais plus dans 1880 et massivement après 1900. Donc il y a un décalage chronologique entre l'immigration des Basques en Californie, les hommes, et des femmes en cette première vague d'immigration basque en Californie. Il y a deux vagues, la vague avant, disons, la crise de 1929, puisqu'après il y a un arrêt total de l'immigration, et puis il y a la deuxième vague qu'on connaît beaucoup plus, puisque les personnes sont toujours vivantes, et qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc moi, je travaille sur cette première vague. Donc la chronologie est défavorable aux femmes, puisqu'elles sont arrivées après, et aussi les a priori sont très genrés, puisqu'on présente les hommes comme des gens qui créent beaucoup de choses en Amérique, et puis les femmes qui sont des suivantes, souvent soumises aux hommes. Donc tout ça fait que ça me gêne un peu, d'autant que j'ai vécu neuf années dans l'Ouest américain, Nevada, Californie, j'ai rencontré un certain nombre de ces femmes de la Deuxième Vague qui ont émigré aussi dans des conditions difficiles, et elles n'étaient pas du tout des suivantes, elles n'étaient pas du tout des soumises. C'était des femmes souvent de caractère. Donc je m'intéresse à cette première émigration entre 1880 et 1940, pas à San Francisco et Los Angeles, parce que là souvent on connaît beaucoup de choses, il y a beaucoup de publications. Moi je m'intéressais donc à cette émigration rurale dans le comté de Cairne, Cairne étant le comté rural de Californie, qui a reconstitué une communauté entre guillemets française, la communauté française la plus importante en dehors de Los Angeles et San Francisco. Donc Marie-Grâce Paquette, qui est d'origine française, a fait des études sur les Français de Cairne, sur les Basques de Cairne, mais dans une approche, je dirais, semi-anthropologique, beaucoup sur l'aspect culturel. Elle a parlé des femmes, mais elle les a présentées comme des femmes vraiment soumises, et travaillant dur, et donc moi ça ne satisfait pas. Donc on a de nouvelles méthodes depuis, puisqu'elle a publié dans les années 80, de nouvelles approches, des nouveaux outils pour étudier cette émigration, et c'est ce que j'essaie d'utiliser ici. Donc le comté de Cairne, il est plutôt dans le sud de la Californie, juste au nord de Los Angeles. Alors n'allez pas croire que c'est à côté de Los Angeles, pas du tout, parce qu'entre les deux, il y a une chaîne de montagne qu'il faut franchir, et je peux vous assurer qu'elle est même en voiture, alors imaginez en calèche, en voiture, c'était un périple de franchir cette chaîne de montagne. Donc Cairne est dans la vallée de San Joaquin, mais vraiment au sud, le comté le plus au sud de la vallée, et avec une frontière naturelle avec Los Angeles, qui est quand même assez dure à franchir. Donc comment est-ce que j'ai procédé pour étudier ces femmes ? Alors j'ai reconstitué des généalogies de couples installés dans le comté, à partir des recensements du comté de Cairne de 1880, 1900, 1910, 20, 30, 40, je les ai dépouillés en totalité, et tout ce qui concernait les Français, même la deuxième génération, j'ai toutes relevées, informatisées, puis ensuite j'ai complété ces informations en utilisant les mariages, naissance, décès, qui n'est pas facile à accéder, mais on y arrive. Ensuite j'ai dépouillé les dossiers de naturalisation, alors évidemment, ce sont principalement des hommes, parce que jusqu'en 1920, aux États-Unis, la femme prenait la nationalité de l'homme, donc quand l'homme devenait citoyen américain, elle me devenait aussi. Ce n'est qu'après que j'ai des dossiers de naturalisation de femmes, donc c'est très intéressant, mais j'en parlerai. Et après j'ai des entretiens, les miens, et puis il y a d'autres gens qui ont fait des entretiens avec des descendants, voire même Marie Paquette, même ceux dont j'étudie. Et voilà, j'ai constitué des généalogies, il y a en tout à peu près 240 couples français qui se sédentarisent dans le comté, et parmi eux, il y a une centaine de basques, de couples basques, donc c'est assez important. Par ailleurs, pour étudier un petit peu les raisons de départ, mais je ne rentre pas dans le détail, parce que j'ai déjà étudié ça lorsque j'ai étudié les six villages basques sur trois générations et les 120 couples que jusqu'à quasiment aujourd'hui. Donc ma démonstration est la suivante, les immigrants basques n'étaient pas des suivantes ou des femmes soumises, loin de là, c'était des femmes de caractère, courageuses, parce que les conditions de vie dans ce comté isolé étaient très difficiles. Leur destin était lié à ceux des hommes, mais ils étaient quand même différents. Elles ont acquis de nouveaux rôles, droits et pouvoirs, ce qu'en recherche on appelle « the empowerment process ». Elles se sont affirmées en tant que femmes et avec le temps, surtout plus tard dans leur vie, elles apparaissent beaucoup plus autonomes, voire indépendantes, que leurs sœurs qui vivaient ici dans la région ou leurs consoeurs qui vivaient dans la région. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous démontrer. Donc, personnellement, la pauvreté, les difficultés économiques du Pays Basque à l'époque, pour moi, ne sont pas satisfaisantes pour expliquer le départ de tous ces basques. Il faut aller chercher plus loin. Et moi, personnellement, je trouve que les raisons sont plus à l'intérieur des familles. Les mécanismes se gèrent et fonctionnent à l'intérieur des familles. C'est plus un problème démographique qu'a connu la région à l'époque qui explique le départ de tous ces hommes et éventuellement de toutes ces femmes parce qu'en moyenne, les ménages sont passés de trois à quatre enfants. Ça paraît peu, mais d'un point de vue démographique, c'est un changement considérable parce que selon les coutumes, un se marier, l'autre épouser un héritier, un héritier et le troisième restait célibataire. Mais arrivé au XIXe siècle, cette situation-là, les familles ne pouvaient pas avoir deux célibataires à la maison. C'était quasiment impossible, sauf s'ils étaient aisés, mais la plupart ne l'étaient pas. C'est une période aussi où l'héritage unique, ça je l'ai étudié par ailleurs, mais l'héritage unique était toujours en vigueur et ce jusqu'à assez récemment, je dirais. Et donc, un seul enfant hérité, la dot de l'épouse, de l'héritier, était utilisée pour dédommager les autres, constituer une dot pour celui ou celle qui épousait un héritier ou une héritière. Donc, ils arrivaient à des stratégies de dédommagement plus ou moins légaux, plus ou moins égalitaires entre les enfants, mais à une période où les enfants pouvaient utiliser cet argent pour partir. Et donc, ça a donné la possibilité surtout aux garçons d'émigrer. Et donc, ses fils exclus, donc prenaient le peu d'argent qu'on leur donnait en avance de l'héritage pour partir en Amérique. Et parfois, ils se débrouillaient bien et même l'héritier, celui qui aurait dû être l'héritier partait pour faire un peu d'argent et éventuellement revenir, mais souvent, il ne revenait jamais. Donc, c'est souvent une sœur, toujours dans la maison, qui prenait le relais qui devenait l'héritière, d'où l'augmentation du nombre d'héritières dans la région à l'époque, celles-ci n'étant pas forcément les aînés, souvent, elles étaient des cadettes parce que leurs frères, dont l'aîné, étaient partis en Amérique et ne souhaitaient pas revenir. Donc, lorsque ces hommes sont partis en Amérique, ils sont partis en premier, puis ils ont fait venir leurs sœurs, leurs cousines, des connaissances, etc., ils ont fini par constituer des communautés, dont celle dont je vais parler, qui est à Bakersfield, qui est toujours, que l'on retrouve toujours, je voulais mettre une photo de la maison basque, du club basque de Bakersfield, qui est très, très actif, mais je n'ai pas trouvé dans mes centaines de photos. Mais bon, c'est là. Donc, pourquoi les femmes, finalement, sont parties ? Parce que dans mes recherches, effectivement, pendant que les frères partaient en Amérique, les sœurs, souvent, choisissaient des destinations différentes, la ville, Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Paris, alors qu'elles pouvaient partir en Amérique, mais non, elles choisissaient plutôt les villes. Donc, déjà là, il y avait une volonté de s'autonomiser par rapport aux femmes. Alors, les voyages, les conditions de voyage se sont améliorées quand même à la fin du XIXe siècle avec les chemins de fer, des bateaux beaucoup plus confortables. Elles étaient souvent accompagnées. Et selon les dossiers de naturalisation qui sont très riches, peut-être un jour, je ferai une présentation là-dessus parce que là, on a des informations extrêmement riches. Et donc, tout fonctionnait en réseau. Elles utilisaient le même cheminement que les hommes. Elles étaient souvent accompagnées. Tout était assez bien organisé. Alors, moi, je n'ai pas de cas d'abus ou de choses comme ça, mais bon, c'est peut-être arrivé. Alors, elles partaient de leur village jusqu'au Havre, chemin de fer, ça ne prenait pas trop de temps. du Havre à New York, il leur fallait à peu près 15 jours, de New York à San Francisco, Los Angeles, en train transcontinental, 8 à 12 jours. Et puis, de San Francisco à Los Angeles, ils prenaient un autre train qui les menait à Bakersfield en quelques jours. Donc, il leur fallait à peu près un mois entre le moment où elles quittaient le village jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bakersfield pour arriver à Bakersfield. À Bakersfield, ce n'était pas compliqué, ils avaient juste à traverser la rue et ils avaient tous les hôtels. Il faut savoir que le comté de Cairne à son apogée avait jusqu'à 25 hôtels français, béarnés, basques. Alors, ils se vendaient mutuellement, ces hôtels. À un moment, l'hôtel était français, puis le moment suivant, l'hôtel était béarné, puis basque, puis ils s'associaient entre eux. tout ce petit monde fonctionnait un petit peu en collaboration. elles avaient juste traversé la rue et puis elles allaient dans l'hôtel où elles se sentaient le mieux. Il y avait toujours un hôtel basque ou un hôtel où il y avait des basques qui travaillaient. Soit elles attendaient la famille qu'elles connaissaient et qui venaient les chercher, comme souvent cette famille habitait loin et très occupée, etc. Ça pouvait prendre quelques jours. Elles attendaient patiemment dans l'hôtel. Souvent, elles y travaillaient comme serveuses, comme femmes de chambre, etc. en attendant. Et puis, celles qui n'avaient pas de famille, parce que ça arrivait que certaines utilisaient des réseaux mais elles n'avaient pas de parents ou de connaissances, elles restaient dans les hôtels, elles étaient employées comme serveuses ou femmes de ménage ou cuisinières en attendant de trouver un autre emploi dans une famille aisée de la ville qui les recrutait volontiers parce qu'elles étaient bonnes cuisinières. C'est sûr que par rapport à la cuisine américaine, même à l'époque, il n'y avait pas photo. Et donc, c'était des femmes qui commençaient déjà à être confrontées à la langue anglaise et à la culture américaine. Donc, voilà tout ce monde arrivé. mais bon, toujours un petit peu sous l'hospice des hommes. Alors, elles arrivaient dans un environnement très difficile. J'ai visité donc, début du 21e siècle, je me dis que sans une centaine d'années passées, ça devait être vraiment très, très difficile de vivre dans cet environnement de la frontière, c'est-à-dire où il n'y avait rien, tout était à développer, où le relief était très accidenté, donc il y avait des vallées mais il y avait aussi des montagnes bien élevées, le climat contrasté avec des hivers très rigoureux et des étés caniculaires, c'est assez difficile à vivre et puis une végétation continentale donc qui n'avait rien à voir avec la végétation qu'il y a ici à l'époque donc il fallait faire preuve d'adaptation pour survivre dans cet environnement. selon les recensements évidemment toutes ces femmes apparaissaient comme femmes au foyer elles se mariaient à un moment donné et elles n'avaient ni profession ni bien femmes au foyer voilà occupe-toi de la maison et des enfants et tais-toi en gros c'était ça mais la réalité comme je vais le montrer plus tard était bien différente au début en arrivant leur comportement était très conformiste je dois dire et ça peut être surprenant mais bon c'était le cas elles auraient pu se marier avec des américains parce que ce qu'on appelle le marché matrimonial dans le comté était très favorable pour toutes les femmes parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes et donc elles avaient en gros elles avaient le choix de se marier avec qui elles voulaient mais non elles se mariaient avec des basques mais elles se mariaient avec des basques qui étaient arrivés 10-15 ans avant qui avaient déjà bien travaillé économisé et souvent étaient installés comme propriétaires d'une ferme ou d'un cheptel etc ils n'étaient pas riches mais ils étaient installés confortablement dans la région et donc il s'agit là d'une endogamie matrimoniale donc un mariage avec des français et au sein des français elles se mariaient surtout avec des basques et là on appelle ça l'endogamie régionale c'est-à-dire des gens originaires de la même vallée que celle et la plupart des basques que j'ai étudiés ici viennent de la vallée de Saint-Etienne de Baïgory et puis c'est toute la région jusqu'à éventuellement Cambo mais bon voilà tous les villages étaient concernés et donc elles avaient le choix mais elles épousaient des hommes de leur de leur région et dans un souci de continuité linguistique et culturelle au moins au départ donc si l'on regarde ce tableau les immigrants et les immigrants de cette période les femmes elles arrivaient elles avaient à peu près 19 ans les hommes 20 ans donc à peu près le même âge jeunes adultes et les femmes se mariaient à 24 ans tandis que les hommes se mariaient en moyenne à 33 ans ce qui fait que les femmes se mariaient à peu près 5 ans après être installées dans le comté donc c'est un moment où elles ont pu un petit peu s'autonomiser et les hommes 13 ans parce qu'ils travaillaient ils étaient bergers puis après petit à petit ils économisaient et s'installaient à ce moment-là ils étaient prêts pour le mariage donc la différence d'âge entre les conjoints était environ de 8 ans moyenne parce qu'il y en a un certain nombre qui avaient jusqu'à 10, 15 jusqu'à 25 ans de différence mais en moyenne c'était 8 ans de différence donc les femmes étaient responsables du foyer en l'absence des maris parce que souvent les maris partaient dans les montagnes souvent pendant des semaines et donc c'était elles qui étaient responsables du foyer de l'administration de la gestion du foyer et aussi des enfants qui étaient scolarisés à partir de l'âge de 6 ans selon la loi américaine au niveau des prénoms et bien ça reste exactement ce qu'on y cite c'est-à-dire que les prénoms étaient des prénoms catholiques étaient des prénoms issus de la de la famille des grands-parents ou des collatéraux des noms français et noms basques ils auraient pu choisir des noms basques pour leurs enfants mais non ils étaient tous les prénoms étaient français ils ont donné des noms doubles alors qu'au Pays Basque à la même époque on ne donnait pas deux prénoms aux enfants juste un seul là-bas comme les autres français ça faisait bien ils donnaient deux prénoms et c'était des prénoms français sauf les plus jeunes ceux qui sont nés au bout de je ne sais pas moi dix ans de mariage eux tout soudain avaient des prénoms anglo-saxons donc on voit le processus d'américanisation qui a lieu au sein de la famille parmi ces familles dans un souci d'intégration et aussi de réussite sociale donc ces épouses ces femmes elles épousaient des entrepreneurs agricoles artisanaux commerciaux et dès le mariage elles devenaient des joint tenants alors que sont des joint tenants selon la loi californienne ce sont des associés c'est-à-dire que deux personnes s'associent comme joint tenants dans une entreprise dans un souci donc de préserver l'autre et donc dès que l'un décédait la totalité de l'entreprise familiale devenait propriété du survivant donc ces femmes lorsqu'elles épousaient ces hommes elles devenaient joint tenants c'est-à-dire associées à leur mari et lorsque leur mari décédait et bien c'est elle qui héritait de tout au détriment des enfants ça c'est la loi californienne qui est très différente de chez nous avec le code civil donc là ces femmes elles acquéraient un statut d'associé au sein de l'entreprise familiale et en plus si elles devenaient veuves elles héritaient de tout donc ça c'était vraiment un statut que ces femmes ne négligeaient pas mais malgré tout dans les recensements et bien elles étaient femmes au foyer sans emploi sans rien elles étaient épouses elles reposisaient non seulement qu'elles choisissaient les prénoms issues de la famille mais aussi elles étaient responsables des ménages des ménages qui souvent étaient élargis c'est-à-dire qu'il y avait des frères des sœurs des beaux-frères des belles-sœurs etc et c'était elles qui étaient en charge de ces ménages et lorsque les enfants grandissaient il y en avait toujours un qui se mariait et qui s'installait dans la maison et qui était enregistré comme fils ou fille et gendre et belle-fille mais qui ne devenaient jamais chef de ménage c'est toujours le couple qui restait chef de ménage donc on revoit les pratiques d'ici qui étaient reproduites là-bas au sein de la maisonnée comme dans les coutumes et donc lorsque ces femmes devenaient veuves c'est là c'est là que l'on se rend compte réellement du pouvoir qu'elles ont acquis des droits des pouvoirs qu'elles ont acquis au cours de leur vie les recensements là révèlent réellement ces rôles droits pouvoir et statut en tant que joint tenants et associées seules héritières de tous les biens de leur mari en propriété au détriment des enfants elles étaient seules gestionnaires des biens seules propriétaires elles étaient les grandes bénéficiaires donc de la loi et malgré des conditions de vie difficiles il ne faut pas enlever ça ce n'était pas super la belle vie non 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 c'était quand même des vies très très difficiles mais elles étaient la maîtresse de 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 ces maisons de ces exploitations en tant que veuve souvent jeune veuve elles faisaient elles faisaient preuve d'une grande capacité d'adaptation et de force de caractère elles ne se remariaient pas non 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 et elles ne vendaient pas les biens ou c'était très rare mais généralement elles étaient maîtresses elles le restaient et elles gardaient le contrôle jusqu'à la fin de leur vie dans les recensements elles apparaissaient comme chefs de ménage même avec des enfants mariés peu importe et adultes qui prenaient en main l'exploitation mais non elles restaient chefs de ménage elles étaient propriétaires de tous les biens de la maison des terres du chèdre c'était sous leur nom à elles et au bout de quelques années c'était elles qui choisissaient quel enfant devenait associée et du coup à sa mort héritée de toute l'entreprise au détriment des frères et sœurs donc c'est une loi qui était favorable aux femmes et favorables à ce qui existait ici ce qu'on appelle l'héritage unique pas forcément les nesses attention pas du tout mais l'héritage unique donc je ne sais pas si j'ai le temps au moins de vous donner une étude de cas alors je vais vous donner une étude j'en ai deux mais bon je vais vous les lire donc Dominique est née à Cambo en 1861 et il était un des six enfants de Martin et Marie-Dominique je ne donne pas les noms famille non au total quatre des six enfants donc de Martin et Marie-Dominique ont émigré en Californie donc Dominique est arrivé en Californie en 1884 suivi de son frère Baptiste et ensuite deux de ses sœurs il a débuté son existence en Californie comme berger classique dans les comtés de San Bernardino de San Joaquin en 1900 il a économisé donc il s'est établi dans le comté de Kerne où dans son premier temps il y a eu une ferme il était chef d'un ménage se composant de son frère et de deux employés en 1902 il épousa Marie né en 1880 aux Aludes et immigré assez récemment lui avait 40 ans et elle en avait 21 soit une différence d'âge de 19 ans en 1910 Dominique était déjà confortablement établi il était propriétaire de sa maison et avait développé une exploitation d'élevage dans la région tandis que sa femme était déclarée femme au foyer en charge des trois enfants par ailleurs en 1920 Dominique a obtenu la citoyenneté américaine et en a fait profiter sa femme puisqu'à l'époque un homme qui demandait la citoyenneté il a demandé aussi pour sa femme un basque demandait la citoyenneté parce qu'en tant que citoyen il avait des droits sur des terres que les étrangers n'avaient pas donc c'est pour ça que beaucoup de basques demandaient la citoyenneté américaine par ailleurs en 1920 Dominique a obtenu la citoyenneté la famille s'est ensuite agrandie car en 1920 le foyer se composait du couple et de quatre enfants une fille et trois garçons l'entreprise familiale avait prospéré car le couple possédait une ferme des terres irriguées pour cultiver des céréales et faisait de la levage donc ils n'étaient pas riches mais ils étaient confortables selon le recensement tout semblait appartenir à Dominique Marie étant déclarée sans profession et sans bien or l'exploitation agricole était gérée par le couple et prospérait en raison de leur collaboration et association en 1920 Marie a obtenu le droit de vote puisqu'elle était citoyenne américaine aussi en moins de 20 ans Marie s'est mariée a fondé une famille gérée avec son mari une exploitation agricole de taille consécute et avait le droit de vote il est évident que cette évolution économique et sociale et politique a considérablement transformé la vie de Marie le couple semblait bien intégré dans la société locale il votait républicain tout allait bien jusqu'en 1939 lorsque Dominique décéda à l'âge de 78 ans Marie se retrouva veuve à l'âge de 58 ans avec 4 enfants adultes dont Michel le dernier né toujours célibataire à la maison selon le recensement de 1940 mais Marie était chef de ménage son fils Michel s'était récemment marié et le jeune couple vivait avec Marie en tant que veuve et joint tenant avec son défunt Marie elle a hérité de la totalité des biens elle était propriétaire d'une maison d'une valeur de 2000 dollars ce qui était une belle maison des terres d'une valeur de 6000 dollars pas mal aussi elle avait suffisamment de quoi vivre et continuait à faire fructifier l'exploitation familiale seule car son fils Michel travaillait comme employé de commerce et gagnait 1300 dollars par an Marie était bien intégrée établie car elle elle ne s'est pas remariée elle n'en avait pas besoin et aucun des enfants n'avait épousé des immigrants basques ou des américains d'origine basque mais elle ne sentait certainement pas le besoin de retourner au pays elle est décédée avec Cusfield en 1856 à l'âge de 75 ans est-ce que je peux l'autre oui je peux l'autre est très intéressante il s'agit donc de Jean qui est né à Baygory en 1884 et qui a émigré en Californie en 1903 à l'appel de son ocle qui était déjà là-bas installé dans le comté il était employé dans des hôtels jusqu'à ce qu'il en devienne le gestionnaire au moment de son mariage il s'est établi donc il se marie en 1918 il épousa Graciane à Baygisfield celle-ci était née à Anneau en 1894 et en 1914 en 1894 Anox ? Anox pardon et en 1914 elle s'est établie à Baygisfield où elle a rejoint un parent classique elle avait 20 ans 4 ans plus tard selon les données elle épousa Jean elle avait 34 ans lui avait 34 ans et elle en avait 24 soit une différence d'âge de 10 ans ce qui n'était pas beaucoup enfin qui était correct en 1930 le couple louait un hôtel qui gérait ensemble un hôtel dont ils sont devenus propriétaires en 1931 néanmoins le recensement de 1930 indique que Graciane était femme au foyer tous les biens étaient enregistrés au nom de Jean que tout le monde appelait John et puis donc Graciane qu'on appelait Grasse à cette époque le couple avait 4 enfants tous nés aux Etats-Unis en 1933 Jean décéda à l'âge de 48 ans tandis que Graciane était encore âgée de 38 ans elle s'est jamais remariée les entretiens avec des descendants du couple indique que cette période fut très difficile pour Graciane les enfants étaient encore jeunes elle gérait l'hôtel seule elle fit preuve de beaucoup de force de caractère de persévérance et de ténacité pour faire fonctionner l'hôtel et assurer l'éducation de ses 4 enfants elle fit l'admiration de tous de telle sorte qu'en 1998 son nom était affiché au Basque Hall of Fame de New York au recensement de 1940 Graciane était chef de ménage et s'occupait de ses 4 enfants elle était seule propriétaire de l'hôtel et ce jusqu'à sa mort en 1974 à ce stade deux des enfants prirent la suite Albert et Louis lorsque Louis est décédé en 1979 c'est sa femme Janice qui a pris le relais avec Albert naturellement Janice a hérité de la part de son mari en tant que jury tenant donc Janice a repris le relais avec Albert célibataire lorsqu'Albert est décédé en 1988 Janice en tant que jury tenant est devenue seule propriétaire de l'hôtel et ensuite Janice a transmis l'hôtel à deux de ses filles qui sont devenues jury tenant et qui sont héritières seules des biens donc les femmes notamment les épouses étaient systématiquement associées aux entreprises familiales de leur mari elles étaient impliquées dans l'économie familiale depuis le début même si les données ne le montrent pas et contribuaient à son développement au cours de la vie comme mari dans le cas précédent Graciane a utilisé tout ce qui lui était à sa disposition pour acquérir des rôles et pouvoirs économiques sociaux et politiques qu'elle n'aurait pas acquis en France elle héritait des biens de son mari en toute propriété après le décès de son mari elle a assumé la gestion de l'entreprise seule et avec succès à 40 ans elle fit sa demande de naturalisation en son nom une demande qui date de 1936 où elle devait prouver sa moralité son statut social la pratique de la langue anglaise et la connaissance de la constitution américaine c'était indispensable pour devenir américaine et elle a obtenu à 40 ans tandis que Marie est devenue américaine en raison de son mariage avec Dominique naturalisée américaine en 1910 Graciane elle a fait toute la procédure seule elle est devenue américaine et des hommes pouvaient voter donc il faut aller chercher loin dans les archives pour trouver les informations concernant les immigrants basques les officiers de l'état donc enregistraient ces femmes comme femmes au férié dépendantes et donc soumises à leur mari la réalité était quelque part différente ce n'est que lorsque les femmes sont devenues veuves que les archives révélaient donc le statut le rôle et pouvoir de ces femmes effectivement tout indique que les immigrants basques en réalité participaient à l'économie familiale et cela probablement dès le début du mariage lorsqu'elles étaient associées aux activités de l'entreprise familiale avec leur mari comme joint tenants elles héritaient des biens de leur mari en toute propriété et seules comme le prévoit la loi californienne c'était à elles de décider comment les biens étaient ensuite transmis et dans ce cadre certains enfants étaient associés à l'entreprise et devenaient joint tenants et ensuite au décès de leur mère ceux-ci héritaient de tous les biens les femmes ah pardon donc les femmes acquéraient ainsi des rôles économiques au sein de la famille et de la société civile elles représentaient leur famille économiquement et socialement dans la vie de société en fait elles acquéraient des droits et pouvoirs politiques comme citoyennes américaines qui en 1920 pouvaient voter aux élections locales régionales et fédérales s'assurant ainsi de la représentativité politique des femmes dans la société locale ainsi les conditions d'installation des immigrants de basque dans le comté à la fin du 19e et début du 20e étaient difficiles car la plupart épousaient des élèveurs ou agriculteurs qui résidaient dans des contrées isolées inhospitalières et peu développées les conditions du temps de vie y étaient certainement difficiles voire pénibles certaines ont dû connaître des destins un peu glorieux et effectivement il y en a mais j'en peux pas en parler ici cependant la très grande majorité résistait et luttait contre les éléments elles assuraient leur responsabilité de mère d'épouse d'associer avec succès parce qu'elles avaient tout à gagner avec le temps leurs conditions de vie s'amélioraient de telle sorte que parfois la famille s'est installée en ville à Beikersfield ou ceux qui ont le plus réussi construisent souvent des maisons somptueuses affichant ainsi le réussite social mais là-bas il en demeure que les conditions demeuraient difficiles les immigrants basques faisaient preuve de force de caractère et de ténacité elles avaient tout à gagner une stabilité économique un statut social la citoyenneté américaine et enfin le droit de vote plus que leur soeur cousine ou amie au pays basque à la même époque merci applaudissements applaudissements Merci